Un des avantages du miroéthique par rapport à d'autres langues anciennes qu'on essaie de déchiffrer, c'est que les inscriptions sont extrêmement variées. On a à la fois des textes funéraires qui comprennent à peu près 40% du corpus, le corpus faisant à peu près 2100 textes actuellement. Et on a également plein d'autres choses, des textes royaux qui sont les chroniques des règnes. On a également des textes magiques, justement, ceux qui sont écrits sur papyrus très souvent, mais parfois on les recopiait sur des ostracas de façon à les garder dans les maisons, et on en a même qui sont recopiés sur cuir pour être placés comme un talisman sur le bras, une pratique qui existe encore aujourd'hui avec les sourates du Coran au Soudan. Donc voilà, également beaucoup de graffiti, des graffiti de pèlerins dans les temples qui se rendaient là. Alors même pour montrer qu'effectivement, ils étaient venus là, Pédibus comme Jambis, avec leurs pieds, eh bien on a une image d'un pied, soit chaussé, soit nu. Et puis on a, en méroïtique, les pieds d'un tel sont ici devant Isis. Alors c'est quelque chose qu'on a très bien compris parce qu'il existe les mêmes versions, notamment dans le temple de Philae au sud de l'Égypte, en grec et en démotique. Donc là, ce sont des textes en quelque sorte parallèles.